Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vous invite à voyager avec moi dans le passé, plus précisément en 2002, et oui déjà 19 ans, pour la présentation d'un Transformers issu de la gamme Armada, et plus précisément le Ultra Class Megatron, avec son minicone Leader One. Ce jouet étant issu, pour les connaisseurs, de la fameuse trilogie Unicron, qui regroupait les trois dessins animés suivants, donc à savoir Transformers Armada, suivi de Transformers Energon, et puis pour terminer, Transformers Cybertron. La petite particularité donc de ce dessin animé Armada était, voilà, on avait quelques similitudes avec les Pokémon, tout simplement, puisque le but dans le dessin animé, que ce soit des Autobots ou des Decepticons, était justement de mettre la main sur ces petits minicones, éparpillés un petit peu partout sur la surface du globe. Minicone, donc, une fois associé au personnage, donc, lui conférait des pouvoirs supplémentaires, des aptitudes supplémentaires, des aptitudes même cachées. Donc voilà, donc c'était un petit peu la course à attraper les tous, quoi, pour être le plus fort possible. Je vous invite à l'occasion à faire un petit tour sur YouTube, certains épisodes, donc, sont disponibles, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Moi, personnellement, je n'étais pas très fan du dessin animé, le chara-design faisait un peu trop japonais à mon goût, mais pas forcément dans le bon sens. On se rapprochait beaucoup, un petit peu du, enfin, beaucoup du style Pokémon, avec, donc, justement, cette histoire de collectionnite. J'ai préféré, de cette trilogie, j'ai préféré, donc, la dernière série, à savoir la série Cybertron, qui était vraiment, là, pour le coup, extrêmement bien réussi. Voilà, donc, après ce petit aparté, nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la présentation de ce petit père, petit père, le mot, le mot est faible, Mégatronche. Allez, let's go ! Ouais ! Bonne revue, les mecs ! Passez un moment, un bon moment ! Ouais ! Passez un bon moment, avec le Mégatronche, qui a une Mégatronche, normal, c'est Mégatron ! Allez, sur ce, on vous dit, à tout à l'heure, tchuss ! On commence ! Et voici, tout de suite, donc, un petit aperçu de notre Mégatron, dans sa forme alternative, donc, voilà, un tank, hein, tout simplement. Un tank, comme vous pouvez le constater, qui est plutôt énorme, massif, imposant, bourré de petits gadgets, puisque c'était aussi le crédo de cette gamme Armada, hein, le fait d'avoir les petits Minicons qui venaient se greffer sur eux, donc, voilà, activait des fonctions spéciales, fonctions, donc, un petit peu mécaniques, on va dire. Donc, le voici, avec son Minicon Leader One, à savoir que, la plupart, donc, des robots de cette gamme étaient vendus avec un Minicon, et vous aviez également, donc, d'autres Minicons que vous pouviez acheter, en général, par pack de 3. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation de ce tank, qui s'annonce vraiment très, très prometteur, hein, vraiment une énorme pièce. On est pas loin du Megatron G2, donc, voilà, ça vous donne une idée, un petit peu, donc, du gabarit de ce petit pépère. Alors, attardons-nous tout d'abord, hein, donc, sur son Minicon, donc, Leader One, voilà, plutôt très bien fichu, avec des petits trous qui tournent, qui tournent vraiment. On est dans une taille, à peu près, similaire au Legend Class, donc, voilà, un petit peu plus gros qu'un Titan's Return, par exemple, qu'une figurine Titan Master, avec des petits détails, hein, qu'il faut souligner, hein, c'est vrai que, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, les finitions sont, quand même, beaucoup plus soignées. Nous avons, notamment, donc, une petite touche de violet métallique, du plus bel effet. Nous avons, donc, tout le cockpit, où chaque fenêtre et le pare-brise sont en jaune. Voilà, les petits canons, juste ici. Donc, la transformation était vraiment basique, hein, sauf pour certains qui demandaient un petit peu plus de dextérité, mais, voilà, c'était, c'était le côté fun immédiat. Voilà, les finitions, voilà, sont vraiment très, très propres, hein, au niveau du visage. On voit tout de suite le détail, le casque, le bas du visage, les yeux peints, également pour le chest. Et puis, donc, nous avons, voilà, ce petit port, juste ici, qui, grâce à la petite aiguille, la petite tige noire que vous avez au centre, permet, donc, de pouvoir se fixer sur les ports 5 mm des, donc, des armadas. Voilà, et selon les ports, donc, vous pouviez enconcher certaines fonctions. Le voici, donc, dans son mode véhicule. Il roule bien, pas grand-chose de négatif à dire. Et vous avez également, donc, voilà, les lance-missiles que vous pouvez bouger de haut en bas. La transformation, vous allez voir, hein, est vraiment déconcertant de facilité. Voilà, vous allez tout d'abord déplier, comme ceci, ce qui va venir former les jambes. Vous rabattez, ensuite, les deux canons à l'arrière, comme ceci. Et vous n'aviez plus qu'à, vous n'avez plus qu'à, voilà, mettre en place les mimines. Et voilà, donc, notre petit Leader One transformé, voilà, dans son mode robot. Yes ! Et passons à présent, donc, à Megatron en lui-même. Voilà, tank de très grosse envergure, hein, comme vous pouvez le constater. Les couleurs sont superbes, hein, c'était encore une époque où, tout comme d'ailleurs le Minicon Leader One, c'est une époque où, encore, Hasbro n'était pas radin en finition, en peinture, en, voilà, les détails. Alors déjà, vous avez de nombreux, de nombreuses moulures, gravures, sculptures et autres. On avait, donc, fonction, son lumière, hein, qui était propre à certains, euh, certains Ultraclass ou Leader, euh, de, donc, des gammes de la Trilogie Unicron. Voilà, et du Silver, un peu partout, enfin, bref, vous voyez les détails, hein, les phares en jaune. Voilà, chaque portion est vraiment très, très propre, très, très réussie. Voilà, avec le méga canon, ici, de la tourelle. Tourelle que l'on peut bouger. Et comme vous allez pouvoir le voir, alors, je vais réduire un petit peu la luminosité. Vous avez, voilà, cette partie-là, voilà, qui s'éclaire. Du plus bel effet, des choses, des petits gadgets, hein, que, que, voilà, dont moi, je suis particulièrement friand. Et puis, voilà, hein, regardez-moi un petit peu tous les détails. C'est vraiment, voilà, du superbe boulot. On a certains petits jours à l'arrière avec les jambes, enfin, les cuisses qui apparaissent. Mais pour le reste, c'est du super boulot. À savoir que, malheureusement, sur mon exemplaire, il me manque les deux missiles qui vont juste ici, à l'arrière, et le missile principal, donc, qui va à l'avant du canon. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas trop, on va dire. Donc, bah, vu du dessus, voilà ce que ça donne. Regardez-moi un peu cette énorme masse, vu de face, avec, donc, des mâchoires, ici, qui pouvaient, voilà, vous voyez, monter sur ressort, hein, qui pouvaient, donc, venir choper les minicanes ou les autobots, et, plus ou moins, bah, les mâcher, les détruire, voilà. Voilà, vraiment, ce tank est monstrueux de profil, voilà ce que ça donne, hein, quelque chose de très propre. Et au niveau de l'under carriage, bon, bah, là, par contre, c'est là où le bas blesse un petit peu plus, puisque nous voyons tout de suite où se situent les jambes, les cuisses, le bassin, le torse, les épaules et les bras, alors, les bras sont un peu mieux dissimulés, par contre, et puis, donc, nous avons, voilà, la tête juste ici, qui est masquée par ce petit panneau, juste ici, là encore, donc, en violet métallique, voilà, un petit peu, donc, pour les finitions de ce petit père, et il roule, bien entendu, avec ce petit bruit assez caractéristique, voilà. Voilà, en termes de gimmick, bah, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement l'extase avec ce personnage. Alors, vous avez entendu déjà, voilà, le bruit que fait, donc, le bruit procuré par le mouvement de la tourelle. Mais vous avez également, donc, ici, le canon, voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà, on avait vraiment les effets sonores de tir de canon, ça, j'aimais beaucoup. Et puis, donc, nous avons toutes les possibilités, toutes les interactions possibles, donc, justement, avec le minicone. Minicone que vous pouvez mettre, par exemple, ici, au sommet, comme ceci. Voilà, par exemple, donc, ça ajoutait, voilà, des armes supplémentaires. Vous avez également, donc, le port qui se situe juste ici, voyez, et qui est monté sur rail en forme de L. Donc, là, par contre, vous avez une interaction, on voit la petite pointe noire au centre du peg. Donc, vous pouviez, voilà, fixer cette partie-là. Et lorsque, voilà, vous poussiez dessus, vous avez, donc, cette partie-là qui va de l'avant et qui, en même temps, donc, grâce au petit poussoir qui se situait ici, vous permettait, en même temps, à chaque fois que vous appuyez sur Leader One, donc, qui vous permettait de déjecter, donc, les missiles l'un après l'autre. Voilà, ça, c'était super aussi en termes de gimmicks. En termes de gimmicks, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, normalement, je crois qu'il y en a un, logiquement, juste ici. C'est juste... Ah, voilà. Et en faisant tourner, vous avez, cette fois-ci, le bruit des mitraillettes. Concernant les autres gimmicks, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a pas mal de choses, donc, vous pouviez, bien entendu, en placer, voilà, placer plusieurs mini-cannes sur les différents ports disponibles. Et puis, donc, vous avez aussi cette petite gâchette, juste ici, en noir, voilà, qui vous permet, donc, de pouvoir déployer, logiquement, donc, ces trois branches, juste ici. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà, et voilà. Donc, trois ports supplémentaires, donc, pour y fixer d'autres mini-cannes, donc, voilà, pour augmenter, donc, l'arsenal de Megatron. En termes de gimmicks, également, vous avez, donc, sur cette partie de la jambe, tout ce compartiment-là, qui, lorsque vous le, voilà, vous le ramenez vers vous, et que vous leviez ces panneaux, donc, faisait office, soit de prison pour choper, donc, un mini-cannes, ou soit, vous avez, à l'intérieur, vous voyez, des espèces de grosses mâchoires qui tournent dentées, donc, de façon à venir, également, broyer, voilà, broyer complètement, donc, les mini-cannes, ou certaines parties des autobots. Toujours, dans les gimmicks, vous avez, donc, cette possibilité, cette fois-ci, en venant placer le mini-cannes, ici, voilà, vous aviez la possibilité de venir, hop, déloquer, et placer cette plateforme-là, comme ceci. Donc, il ne reste plus qu'à, voilà, relever le petit peg, encore un petit gadget bien sympatoche, et nous avons, donc, également, le gadget qui se trouve juste ici, sur l'autre jambe, voilà, qui consiste à venir rabattre, voilà, toute cette partie-là. Donc, vous aviez une rampe avec une plateforme, et là, vous pouviez prendre, voilà, un petit mini-cannes, par exemple, voilà, l'attraper, et vous avez la mâchoire, juste ici, voilà, que vous ramenez vers l'avant, et donc, voilà, encore un mini-cannes de capturé. Donc, bref, voilà, c'était, on avait, à la fois, donc, ce robot, alors, ce n'est pas vraiment une base, mais ce robot, et ce petit, ce petit playset, voilà, de toute beauté, qui fait vachement bien plaisir. Et pour le fun, donc, petit 360 de notre, donc, Megatron, avec, voilà, de nombreux mini-cannes intégrés sur sa structure, hein, sachant que vous avez encore plein d'autres ergots, ici, à l'arrière, sur les flancs, et voilà, un petit peu, donc, ça vous donnait un véhicule, un tank destructeur de la mort qui tue, voilà, un truc complètement délirant, et, et ma foi, donc, voilà, je trouve que, c'est, voilà, c'est le concept était quand même vachement bien pensé, pour une, pour une gamme, donc, de, de, de quasiment 20 ans. Et donc, comme je vous le disais, hein, juste avant, donc, voilà, il était possible d'acheter, donc, voilà, des, des packs de trois, alors, il y avait plusieurs thématiques, les avions, les véhicules, des véhicules qui pouvaient se transformer en plus en armes et en robots, vous aviez tout ce qui était marin, maritime, donc, sous-marin, bateau, autre, enfin, voilà, il y avait plein de gammes, il y avait des bagnoles, aussi, donc, voilà, un, deux, deux packs encore scellés, hein, que je dois, donc, à mon ami, à mon ami Fred, que je fais, que je remercie, et à qui je fais coucou, voilà, qui m'a envoyé, il y a quelques, voilà, il y a quelques années, pour ma, ma collection, il y avait à chaque fois, aussi, dans chaque, dans chaque pack, on a, donc, un mini BD, inclus, et donc, on a, derrière, voilà, d'autres, d'autres, d'autres packs existants, voilà, donc, c'était, c'était, c'était assez, c'était assez cool, hein, comme vous le voyez, là, on a, par exemple, pour Prol, un robot, une voiture, et un gros bazooka, le Firebot, que vous avez vu, donc, qui était placé, sur le haut du tank, vous aviez, donc, ces trois jets, là, que j'ai, juste ici, donc, qui permettaient de se transformer, de s'assembler, pour former la Star Saber, enfin, voilà, c'était vraiment, c'était vraiment super cool, hein, surtout pour les jeunes de l'époque, donc, qui, voilà, qui aimaient le concept, le concept Yu-Gi-Oh! ou Pokémon, voilà, donc, c'était vraiment super classe. Alors, concernant, à présent, la transformation, et bien, bon, il faut vous dire qu'à l'époque, je le rappelle, hein, c'est quand même une gamme qui a 19 ans, qui apportait, donc, son lot de nouveautés, de gimmicks, voilà, c'était quelque chose d'assez sympa, ça marquait aussi le grand retour des Transformers, puisqu'il y avait eu, juste avant, la série Robots in Disguise, mais, voilà, qui avait eu un succès très mitigé, notamment, pour la gamme de jouets, mais ça avait, quand même, relancé un petit peu l'entrain, cette gamme, donc, Armada, ben, c'est un petit peu, grâce à elle aussi, qu'on a eu, ben, qu'on a eu, voilà, ce regain, ce comeback des Transformers, donc, niveau transformation, vous avez vu que de partout les gimmicks, et bien, on s'attend tout de suite que, en toute logique, la transformation soit extrêmement simpliste, c'est, là, vraiment le cas, mais, encore une fois, c'était pas plus mal, parce que, ben, parce que, pour les jeunes qui découvraient, donc, les Transformers, voilà, ils avaient un jouet qui était accessible, qui pouvait, donc, passer d'un mode à l'autre très rapidement, très facilement, bon, voilà, on avait aussi ce côté pratique, fonctionnel, qui était, ma foi, plutôt pas trop mal, donc, on commence, pour la transformation, tout d'abord, vous prenez ces parties-là, vous venez les placer, comme ceci, alors, on log bien, voilà, idem, ici, donc, vous vous doutez que, là, nous avons l'extrémité des pieds, nous avons ensuite, hop, là, si je déclenche les gimmicks en cours de route, nous avons ensuite, donc, à abaisser ces parties-là, qui vont faire office de talon, ensuite, vous venez déloquer, voilà, la jambe de l'épaule, vous avez, donc, ce gros ergot, ici, qui vient se fixer, juste là, vous pouvez venir, voilà, placer le tout, comme ceci, ensuite, vous faites une rotation du bas des jambes, de façon à avoir, voilà, les jambes, le torse et le corps dans l'alignement, je monte un petit peu la caméra rouge, ensuite, vous avez, donc, ces panneaux, juste ici, vous allez les ouvrir, et, voilà, à l'intérieur, donc, et dissimuler le bras, notez, au passage, le bruit des ratchets, les ratchets sont extrêmement robustes, et ensuite, donc, vous pouvez rabattre cette partie-là, même topo pour l'autre bras, mais juste avant, vous prenez le canon, vous l'orientez, comme ceci, voilà, on attend que monsieur canon se calme, et ensuite, donc, vous venez l'avancer, ainsi, voilà, au niveau de la taille, là encore, vous ouvrez ce panneau-là, vous venez sortir le point, l'avant-bras, et, voilà, le haut des épaules, et, dernière étape, vous avez, donc, juste ici, cette petite partie-là, vous appuyez dessus, et vous avez, donc, voilà, la petite trappe qui masquait le visage, donc, qui laisse apparaître, justement, la tronche de méga-tronche, et voici, donc, notre méga-tron armada transformée, yes ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, pour retrouver l'aspect un petit peu géant, lui placer le Leader One, ici, de façon à ce qu'il ait un petit canon à l'avant-bras, et le voici, un super menaçant, les plastiques sont très, très, très lourds, très denses, très compacts, très robustes, hein, le poids est vraiment très conséquent sur cette figurine, sachant qu'il y a également aussi un petit peu d'électronique qui vient rajouter, mais, voilà, ce robot est absolument merveilleux. Seul petit bémol pour moi, le visage de méga-tron, non pas qu'il soit moche, le visage est quand même très classieux, c'est simplement qu'on ne retrouve pas, donc, les caractéristiques du physique de la tronche de méga-tron, le méga-tron tel que nous le connaissons, voilà, c'est pour moi mon principal reproche, mis à part ça, donc, là encore, les détails sont très soignés, puisque nous avons tout le visage, rouge, donc, en silver, enfin, en argenté un peu mat, nous avons, donc, les yeux en rouge, et puis, tout plein de petits détails, ici et là, et puis, nous avons surtout, voilà, ces énormes, ces énormes pinces qui, du coup, se transforment, voilà, en corne, voilà, tel un cerf, donc, voilà, vraiment, voilà, vous pouvez regarder un peu partout, les finitions, quel que soit, voilà, le côté où vous allez les regarder, les finitions sont extrêmement soignées, en termes d'articulation, bien, pas grand chose à noter, pour cette époque-là, on avait le minimum requis, donc, à savoir, quand même, qu'il était possible de pivoter la tête, voilà, de gauche à droite, nous avons sur, monté sur un énorme ratchet, voilà, les épaules, que nous pouvons bouger, la pub d'off, là encore, c'est possible, nous avons l'avant-bras que vous pouvez pivoter, une articulation du coude, voilà, à un peu moins de 90 degrés, alors, si je mets l'épaule droite, vous voyez, on ne peut pas lever plus que ça, mais bon, c'est déjà pas trop mal, pas de rotation, alors, si vous avez une rotation du bassin, autant pour moi, donc, petite rotation du bassin, là encore, donc, sur ratchet, la position, Jean-Claude Van Damme, J-CVD, regardez-moi ce grand écart, hop là, c'est juste nickel, ça fait son job sans problème, hop là, alors, je vais réduire un petit peu la caméra rouge, voilà, ensuite, le grand écart latéral, voilà, là, par contre, ce n'est pas possible, les jambes sont fixes, donc, pas possibilité de donner de coups en avant, les genoux également, donc, sont rigides, vous ne pouvez pas plier les genoux, vous pouvez juste éventuellement, voilà, donner des positions comme ceci, et ensuite, pour terminer, hop là, désolé pour le bruit des ratchet, assez prédominant, vous avez la possibilité, mais bon, ça ne sert pas à grand chose, de lever, de baisser le pied, idem pour le talon, donc, voilà, en termes d'articulation, ce n'est pas sensationnel, mais on a quand même de quoi s'amuser, et c'est bien là, donc, le principal, alors, en termes de gimmick, vous avez là encore un petit gimmick qui est placé, donc, sur ce bras-ci, vous venez, par exemple, enclencher, hop là, voilà, ce minican, et vous avancez, et là, vous avez, donc, un couteau qui sort directement de la mimeine, voilà, un petit couteau de combat à la Rambo, voilà, le voici prêt à affronter de l'autobot, et puis, donc, là encore, il est possible de rajouter différents minicons, on va voir ça tout de suite, et voilà, donc, notre Megatron, voilà, avec quelques municons, prêt à faire bouffer la poussière des autobots, croyez-moi, avec un tel arsenal, ça ne doit pas faire du bien à la gueule, et à savoir, donc, que le son est également disponible en mode robot, voilà, un petit peu, donc, pour ce petit père Megatron, plein de possibilités, et riche en surprises, et il reste encore une avant-dernière surprise, à savoir que vous pouvez, en soulevant cette partie-là, venir placer, alors, je vais retirer, voilà, les deux jets du bas, ceci, comme ceci, voilà, on active, alors, on active, cette petite pièce-là, ainsi, voilà, on rabaisse, et donc là, vous avez encore un truc de ouf, et vous avez normalement, donc, une petite manivelle, ici, alors, petite manivelle, qui malheureusement, ne fonctionne pas, c'est un petit peu dommage, mais normalement, cette petite manivelle, donc, vous permet de faire tourner le canon, alors, chose assez étrange, puisque, vous voyez, quand on tourne le canon, la manivelle tourne bien, mais quand on passe en mode manuel, ben, voilà, il ne se passe rien du tout, donc, voilà, vous avez encore, donc, cette possibilité-là, si vous voulez donner un côté destructeur, voilà, à notre Mégatron, donc, avec, voilà, son canon suprême, ça vous a de la gueule, croyez-moi, mais vous évitez de se retrouver devant lui, bon, ok, ça ne vous suffit pas ? vous voulez quelque chose d'encore plus insane ? Vous possédez Tidal Wave, que voici, que voilà, alors, ben, c'est tout simple, vous fusionnez Tidal Wave à Mégatronche, et, voilà, le résultat, notre Mégatronche, avec, avec, donc, des parties du Tidal Wave qui forment une armure supplémentaire et qui lui donne, donc, ce look purement insane et ultra destructeur, regardez un peu le monstre, le mouse, voilà, c'est juste une petite tuerie, croyez-moi, il vaut mieux éviter de s'y frotter, nous avons en plus, donc, les Minicons à nouveau intégrés, en plus, donc, de sa, de sa, de sa seconde cuirasse, voilà, c'est, 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 alors, esthétiquement, c'est très particulier, je vous l'accorde, on a un truc qui ne ressemble plus vraiment à grand chose, mais, voilà, croyez-moi, si je tombais sur ça, un jour, comme ça, en me baladant, je crois que, je ne sais même pas si j'aurais le temps de m'enfuir, en fait, je crois que je ferais une crise cardiaque directe, donc, voilà, un petit peu un autre mouse, voilà, la rejouabilité également, donc, avec cette gamme Armada, qui, voilà, qui ne manquait pas, quand même, d'une certaine classe et surtout, d'innovation. Pour conclure, petite photo de famille, donc, de notre méga-tronche aux côtés de deux versions, donc, du Tidal Wave, donc, celle-ci qui est, si je ne dis pas de bêtises, la version Energon et qui m'a été offert, je dirais, l'année dernière, par mon ami, mécène et sponsor Yanis, à qui je fais également un petit coucou au passage, et puis celui-ci que je sur-kiffe aussi, avec, donc, tous ces éléments en plastique translucide, voilà un peu, donc, les trois guerriers ensemble, et pour finir, le clou du spectacle, voici notre méga-tron, aux côtés du dévoreur de planètes, Unicron. Yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à notre ultra-classe Mégatron, issu de la trilogie Unicron, et plus précisément de la première série Transformers Armada, J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce robot vous a, voilà, vous a permis pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir, donc, ce personnage qui ne manque pas d'originalité, alors certes, on est loin du concept tel qu'on le connaît, que ce soit dans les Generations, dans les Chugs, dans les G1, puisqu'on a affaire à un moule assez original et surtout à un visage qui ne ressemble pas du tout au Mégatron que nous connaissons, et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, au Japon, ils l'ont appelé Galvatron, donc là, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu plus cohérent, enfin voilà, une figurine qui ne manque pas d'intérêt, qui pour l'époque, comme vous avez pu le constater, apportait quand même pas mal de choses intéressantes, outre les sons, les lumières, mais voilà, des tas de petits gimmicks à droite, à gauche, voilà, quelque chose qui était vraiment agréable, alors après, on aime ou on n'aime pas la série, moi personnellement, bon voilà, je n'étais pas fan de la série à cause de ce côté un petit peu Pokémon, Yu-Gi-Oh! et autres, mais sinon, voilà, en termes de jouets, dans la gamme de jouets, il y avait quand même quelques figurines vraiment super sympas, donc bien évidemment, ce petit Mégatron, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc, etc, vous en avez l'habitude à présent, d'avance, d'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus que vous pourrez me laisser et qui seront pour moi vraiment une récompense, voilà, quelque chose qui me fait toujours extrêmement plaisir, je vous souhaite aussi une bonne semaine, on se retrouve de notre côté, donc fin de semaine pour de nouvelles aventures, d'ici là, plein de courage, voilà, tout ce qu'on peut vous souhaiter de positif et du mieux possible, et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouah, bah pour le coup, ce Megatron, il a une sacrée tronche, c'est vraiment le cas de le dire, c'est vraiment un Megatronche, ouais, il fait peur, oh, bah il y a un truc que je comprends pas, mais ni moins, bah c'est que les mecs, bah c'est la première fois que je vois quelqu'un avec un zizi au niveau des hanches, ah non les mecs, je suis désolé, on avait dit, plus d'humour pipi caca, bah c'est pas un pipi caca là, c'est zigounette, ouais bah zigounette aussi, on dit plus, terminé, stop, ouais, bah je sais pas si c'est l'âge ou le papi, mais tu manques d'humour en vieillissant, bah ouais, parce que si on peut plus dire zizi, c'est plus rigolo, I would have waited an eternity for this, it's over prime, б h skirt, c'est plus rigolo, c'est plus rigolo, Sous-titrage ST' 501